Sur cette course, je vais absolument jamais être dans le peloton. Et comme vous pouvez voir, elle est à la GoPro, c'était vraiment une course de guerrier. Une course qui a besoin d'énormément, je pense, d'énergie au corps, parce que le froid, la pluie, le vent... Boum ! Là, j'ai bien cru qu'on allait au tard. Je passe le virage plein de bourres, j'ai pris un petit peu un risque quand même. Et là, je lance mon sprint dans le virage. Allez, Quentin ! Allez, Quentin ! Allez, Quentin ! Alors, comment tu te sens avant cette course ? Stressé ! Stressé, c'est le moins, parce qu'aujourd'hui, on est 180 ans au départ. Circuit très difficile, avec trois côtes, beaucoup, beaucoup de vent. Donc, ça va être tendu, les routes sont très sinueuses. Donc, plein de facteurs qui vont faire que ça va être très stressant, très tendu, très difficile. Et aujourd'hui, il y a quand même un enjeu, c'est que c'est le championnat départemental. C'est très tôt cette année dans la saison. Donc, l'objectif, ça va être de bien s'illustrer. Et on verra ce que ça donne, c'est parti. Objectif gagné, quand même. Objectif gagné, bien entendu. Ça, c'est évident. C'est incroyable. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est le championnat départemental. C'est une course qui est donc importante pour moi et j'ai envie de performer. Et cette année, elle est vraiment, vraiment très tôt. D'habitude, c'est plutôt dans un ou deux mois, avec plus de courses dans les jambes. Cette année, je n'ai que trois courses dans les jambes, ce qui ne fait pas beaucoup. Donc là, je pars assez loin sur la ligne, parce que les gens étaient aussi stressés. J'imagine parce qu'ils sont arrivés super tôt. Et du coup, je ne me trouve pas très bien placé. Donc, directement, je fais un effort et je remontre direct à l'avant. Alors, il faut savoir que sur cette ligne, j'étais très, très stressé, comme rarement je l'ai été, tout simplement parce que j'avais deux pressions. Première pression, c'est le championnat départemental jamais de réussir. Deuxième pression, depuis le début de saison, je suis plutôt bon, je fais des bons résultats. Et en fait, je me dis, si je ne fais pas un bon résultat aujourd'hui, c'est décevant, en fait. Donc, tout ça fait que je veux être devant. Il y a plein de choses que j'ai pris en compte aujourd'hui, que ce soit le circuit, le vent, les adversaires. Mais à aucun moment, j'ai envisagé le fait qu'il puisse pleuvoir. Et en fait, c'est bête, parce que vous allez voir qu'il va pleuvoir toute la course. Mais à aucun moment, je n'ai pensé qu'il allait pleuvoir. Si le vent vient de la droite, et je vais quand même prendre plein vent, mettre 1000 watts pour remonter le peloton. Et directement, comme ça, je suis replacé à l'avant. J'avais deux craintes sur ce circuit, c'est qu'il est très très sinueux, et j'avais peur en fait de ne pas réussir à remonter. Donc là, je profite du vent en face pour remonter, malgré la force que ça demande. Et j'avais aussi peur, c'était de louper l'échappée. Ça, c'était la plus grosse crainte que j'avais aujourd'hui. Et là, quand je vois que ça attaque directement, je me dis, allez, vas-y. Je mets 1000 watts, j'attaque et je reviens. Devant, c'est d'ailleurs Lilian, mon entraîneur. Donc, je sais très bien à peu près le niveau qu'il a. Je sais qu'il est plutôt bon, surtout en début de course. Donc, quand il y va, j'y vais. Mais il y a un truc à prendre en compte, c'est que c'est un championnat départemental deuxième catégorie et troisième catégorie. Sauf qu'on a tous les mêmes dossards. C'est-à-dire que dans la course, il y a plusieurs courses en une. Il y a celui qui veut gagner la course, celui qui veut gagner le championnat départemental 2, celui qui veut gagner le championnat départemental 3. Et il y a même des coureurs qui sont de d'autres départements. C'est-à-dire qu'eux, ils comptent dans aucun classement à part le classement de la course. Bon les amis, je pense que vous avez vu le titre, la miniature. Vous savez que je vais faire un très bon résultat aujourd'hui. Je vous invite tout de suite à liker la vidéo. Vous avez explosé tous les records avec plus de 1200 likes sur les vidéos précédentes. Grâce à vous, les vidéos ont été énormément vues. Beaucoup de monde découvre la chaîne en ce moment. Donc merci beaucoup à vous tous. N'oubliez pas du coup de liker cette vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis de me laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo pour que je vois un petit peu ce que vous en pensez. Merci beaucoup pour votre soutien. Grâce à vous, on devient de plus en plus grand chaque jour. Et là, dès le premier tour, du coup, je me retrouve dans une petite échappée. Une échappée avec peu de coureurs. Et vu qu'il y avait beaucoup de vent, je savais qu'il ne fallait pas trop que j'en donne. Tout simplement parce que déjà, c'est le début de course. Il y a 100 km à parcourir, ce qui est la course la plus longue depuis le début de saison. Un circuit qui est assez difficile, vous allez voir, avec des grosses côtes. Et là, je me retrouve devant dès le début de course. Donc je prends des relais, mais très légers. Là, on est dans la partie du circuit la plus importante. Une grande descente, même si on ne dirait pas avec la GoPro qui écrase les images. Là, ça descend très vite. On va dire qu'on a plus de 50 km heure. Gros virage à droite qui se prend plutôt rapidement. Et là, on va attaquer sur la droite la côte du circuit. Une des deux côtes, parce qu'elle est en deux parties techniquement. Et là, regardez, bam ! Là, ça envoie la puissance, parce que ça roule très vite. On est à 1100 watts dans la relance. Et je suis en deuxième position du peloton. Il faut savoir qu'au départ, on est à 180. Vous avez vu les deux virages précédents ? Je savais très bien que là, le peloton va s'étirer. Donc c'est pour ça que je suis aussi bien placé pour l'instant. Je sais que si on veut prendre une échappée, il ne va pas falloir reculer derrière. Et vous allez voir que la pluie, tout à l'heure, va accentuer tout ça. Mais pour l'instant, je me sors très bien de tout ça. Parce que même si ici, je prends un relais dans le vent, on vient de finir la première partie de la côte. Là, ça redescend un petit peu. Et quand on tourne sur la gauche, ça rattaque la deuxième partie de la côte. C'était du coup une côte en deux temps. Et le deuxième temps faisait très mal parce qu'il était à découvert du vent. Et là, ça faisait mal. Sincèrement, il fallait serrer les dents. Surtout en ce début de course où forcément, on n'est pas forcément très chaud. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est parti tellement vite que je vais avoir un point de côté. Un point de côté, j'en ai jamais d'habitude. Et ce point de côté va me durer très longtemps pendant la course. Mais comme vous l'avez compris, la semaine dernière, j'étais en forme et j'ai loupé l'échappée. Là, je ne vais rien laisser passer. L'objectif de cette course pour moi, c'est ne pas louper l'échappée. Vraiment, après, si dans l'échappée, je fais dernier de l'échappée, ce n'est pas grave. Je ne vais laisser partir personne. Comme ça, je me dis, je suis plutôt en forme. Techniquement, j'en suis normalement capable. Si après, en fin de course, je n'assume pas ces efforts de début de course, tant pis. Mais je ne veux pas louper l'échappée. Donc là, je vais accompagner tout le monde, littéralement. Et en fait, dans ce peloton qui va être derrière, très très étiré, 180 coureurs les uns derrière les autres, je ne vais quasiment jamais être dans le peloton sur les premiers tours comme ça. À chaque fois là, regardez, je suis encore échappé. Donc à chaque fois, on est dans des petits groupes. Et dès qu'on se fait reprendre, il y a quelqu'un d'autre qui attaque et je repars avec lui. Donc en fait, sur cette course, je ne vais absolument jamais être dans le peloton. Voilà, je le dis tout de suite. À chaque fois qu'on va se faire reprendre, je vais ressortir avec un autre groupe et je ne vais absolument jamais être dans le peloton. Et c'est quelque chose qui va me servir pour la suite de la course. Parce qu'effectivement, en plus du vent, maintenant, il va y avoir de plus en plus de pluie. Tout à l'heure, au milieu de course, ça va pleuvoir beaucoup. Et en fait, la pluie, ça va engendrer quoi ? Ça va engendrer du stress dans le peloton. Donc des tensions, donc des chutes. Et même, ça glisse tout simplement. Donc vous allez voir qu'il va y avoir des chutes, des chutes que je vais éviter tout simplement parce que je suis à l'avant. Je suis bien placé. Là, regardez, je ne peux pas être plus à l'avant que ça. Et du coup, pour l'instant, j'ai une course plutôt parfaite, hormis que j'utilise beaucoup d'énergie. Mais encore une fois, ici, je suis sorti du peloton. Nous ne sommes pas dans le peloton en train de rouler en tête bêtement. Non, là, on est en échappé. Il y a une grosse cassure avec le peloton. Et là, on va très bien le voir grâce au point de vue extérieur. Regardez, ça y est, on a constitué un petit groupe d'échappés. Et le peloton, lui, il est un petit peu plus loin derrière. Donc il y a quand même quelques secondes qui nous écartent. Et là, dans l'échappé, ça se regarde un peu, en fait. On est un peu trop nombreux. C'est le début de course. Personne n'a envie de se découvrir. Personne n'a envie de faire l'effort. Donc directement, je vais aller prendre les relais. Parce que, en fait, dans ces situations-là, quand tout le monde se regarde, personne ne va vouloir le faire. Donc là, j'essaie de motiver un petit peu les troupes en prenant un relais. Je ne suis pas le plus fort aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Regardez, je suis déjà à 190 pulsations quasiment. Donc c'est dur pour moi. Là, je ne suis pas facile. Je ne suis pas en mode, je me balade. Pas du tout. Mais j'essaie de me motiver, d'entraîner cet échappé, à prendre de l'avance. Et une fois qu'on sera dans l'échappé, là, ça sera une autre histoire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'est mis à pleuvoir. Et dans ce virage-là qui va arriver tout de suite, je passe en deuxième position. À ce moment-là, le peloton revient sur nous. Et là, il se trouve qu'il y a eu une chute. Une grosse chute quand même. Parce que plus de 20 coureurs vont au sol dans ce virage-là. On a la GoPro d'ailleurs. Merci à toi de m'avoir filé le rush. Ça me permet comme ça de montrer aux gens. En fait, dans le virage, c'est tombé. Donc là, il y en a un petit peu partout. À droite, à gauche. Il y a 20 coureurs qui sont partis au sol. Et en fait, moi, je ne l'ai même pas vu. Je ne l'ai pas vu du tout. Tout simplement parce que j'étais en deuxième position du peloton. Donc quand c'est tombé, a priori, en quatrième position. Nous, on n'a rien vu. On n'a même pas entendu. Il y a juste Maël, un coéquipier de mon club. Aujourd'hui, on est trois au départ. Donc, il y avait Maël et Thomas. Maël vient me voir. Il me fait, gars, moi, j'étais en troisième, quatrième position. C'est tombé juste derrière lui. Il a tout vu. Et il m'a dit, mec, fais attention. Ça y est, il pleut. Ça glisse maintenant. Je tenais aussi à vous remercier pour vos encouragements sur le bord de la route. Je n'ai jamais été autant encouragé que sur cette course. Même les mecs dans les peloton sont venus me voir en mode, waouh, tu as beaucoup de fans. C'était vraiment incroyable. Et grâce à vous, ça m'a donné énormément d'énergie. Bon, je suis toujours à l'avant. Comme je vous ai dit, depuis le début de course, on a toujours été en échappé ou avec le contact du peloton, mais reparti en échappé. Et là, dans la descente, je ne prends pas de risque. Je passe en première position. Je ne me fais pas de frayeur, en fait. Je sais qu'en passant en première position, je vais prendre la relance à la vitesse que je veux. Je ne vais pas tomber, normalement. Et comme ça, je ne prends aucun risque. Le but, c'est quand même d'être safe. Parce que maintenant que la pluie est là, il y a une autre crainte en plus. C'est la peur de tomber, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui se passe devant ? C'est que ça attaque. Ça attaque ? Mais qui attaque ? Il y a mon coéquipier de Saint-Brévin, en fait. Là, il y a deux coureurs qui sont partis. Et regardez, bam ! Maël attaque. Donc là, il place son accélération. Et moi, du coup, je n'y vais pas, tout simplement, parce que c'est mon équipier. Et là, j'attends que quelqu'un me ramène sans faire d'effort, parce que ce n'est pas à moi de rouler, en fait, sur mon équipier. Et là, il y a Simon, qui est juste devant moi, là, qui va prendre un relais monstrueux dans la bordure. Il faut savoir que là, le vent vient de la gauche. Moi, je suis abrité dans sa roue, à sa droite. Et personne derrière moi n'est abrité. Donc là, ça roule très fort. Mais quand je dis que ça roule très fort, c'est que là, j'ai serré les dents. J'ai serré les dents, pourquoi ? Parce que je savais que de un, il y a une échappée très intéressante qui est en train de se constituer à l'avant, avec un équipier à moi. C'est-à-dire que si elle part vraiment... Moi, je suis bloqué derrière, je ne peux plus rouler, parce que j'ai mon équipier devant, comme la semaine dernière. Donc, en fait, je n'ai pas envie de la louper. J'ai envie d'y être. Mais il ne faut pas que je ramène tout le monde dessus. Donc, je laisse Simon faire l'effort. Ce qu'il est en train de faire avec ce gros tour de force dans cette partie qui est très roulante, mais qui est dans le vent et qui faisait très mal, en fait. Donc là, il fait un gros effort. Et comme vous pouvez le voir, du coup, les quelques coureurs qui sont partis avec Maël sont ici. Et nous, derrière, regardez, je suis super bien placé. Tranquille. Bon, je suis à bloc, mais je suis parfaitement placé. Tout le peloton est derrière nous. Moi, je suis toujours en force d'aller accompagner des coups si jamais il y a besoin ou possibilité. Et dès que Simon va nous ramener sur mon équipier, ça continue d'attaquer. Je place mon attaque, en fait. Je contre un petit peu mon équipier qui, du coup, lui, va pouvoir se reposer pendant que moi, je serai à l'avant. Donc là, je fais un effort et je repars directement du peloton, en fait. Mon objectif étant de ne pas louper l'échappée. Donc, je ne laisse partir personne. On se fait reprendre. Je rattaque pour revenir sur les mecs. Vraiment, là, je place 1200 watts sur cet effort-là. Je donne tout parce que je sais que c'est important. Je sais qu'on est dans un moment fatidique de la course. On est dans le troisième tour, les amis. Petit à petit, il y a quelques coureurs qui sont comme ça un petit peu devant. Merci Erwan, encore une fois, pour le point de vue. Là, il est dans ma roue. Donc, on me voit. C'est moi qui suis devant. Et là, vous allez voir que, du coup, il y a Bojani qui va placer son attaque ici pour revenir sous les coureurs devant. Bojani, c'est quelqu'un de très, très fort. Donc, quand il bouge, je bouge. Je ne lui laisse aucune chance de partir sans moi. Et encore une fois, comme ça, je me retrouve à l'avant. Je ne suis plus dans le peloton. Et vous allez voir qu'à force, ça va finir par payer. Après quelques relais, regardez, on va revenir doucement sur Maël qui était en fait à l'avant. Et là, mon père, en fait, me le dit. C'est Maël devant. Moi, je ne le savais pas vraiment à ce moment-là. Donc là, à partir de là, je vais dire, OK, bon, il ne faut plus faire... Enfin, il ne faut plus que je roule sur mon pote. Et regardez, derrière, ça a complètement pété. Il y en a partout. En fait, la course est vraiment difficile. C'est hyper usant. Il y a beaucoup de vent. Le sac-lui est difficile. Il fait froid. Il pleut. Enfin, bref, tout ça, ça fait que c'est une course de guerrier. Donc, en fait, je vais prendre des relais symboliques pour continuer de motiver l'échappée. Parce qu'en fait, Maël, tout seul, il ne fera rien. Donc, en fait, il y a trop de vent. En fait, il ne peut pas être à deux. Donc, nous, là, le groupe qu'on est, il faut absolument qu'on revienne sur Maël. Et comme ça, on sera tous les deux dans l'échappée. Et à peu de maintenant, il n'y a plus qu'à faire en sorte que cet échappé aille au bout. Donc, au moment où on rentre sur Maël, ça y est, on a fait la jonction. On est donc maintenant en échappée. Mais le peloton n'est pas loin. Là, il y a Auberger qui place une grosse accélération avec Simon Moulec. Donc là, c'est les deux mecs que je considérais favoris au départ de cette course. Bon, là, il ne faut pas louper le coup. Il ne faut pas louper le coche. Il y a Maël en plus dans l'échappée. Donc, ça veut dire que si je la loupe maintenant, Maël sera protégé à l'avant. Donc, je ne pourrais plus rouler. Moi, en plus, le fait d'être avec lui, on est deux dans l'échappée, ce qui fait vraiment une force. Parce que là, dans l'échappée qu'on est en train de constituer, on est les deux seuls du même club. Tous les autres sont seuls dans leur équipe. Et là, ça y est, c'est parti. L'échappée, je vous le dis tout de suite, la bonne échappée vient de partir. Donc, à peu près de maintenant, il nous reste 80 kilomètres à parcourir pour aller gagner la course. Le peloton est loin derrière. On a directement pris beaucoup d'avance parce que dans notre échappée, là, il y a vraiment, sincèrement, quasiment tous les hommes forts du peloton. Il y en a un de chaque club quasiment tout le monde est représenté. Donc, en fait, il y avait tout ce qu'il fallait pour que cette échappée soit la bonne échappée. Et ça, je le savais très bien. À partir du moment où je l'ai su et que je l'ai vu, j'ai dit, OK, je peux m'investir. C'est-à-dire que je ne vais pas compter mes efforts. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas ratonner. Je ne vais pas sauter les relais. Non, je sais que cette échappée, elle a tout pour aller gagner. Donc, on va l'aider à aller gagner. Et de l'autre côté du circuit, juste avant la descente, regardez, il y a deux coureurs qui font une cassure. Et là, directement, je jump. Je jump et j'ai très, très bien fait. Parce que ces deux coureurs-là, vous ne les reverrez plus. Ils vont se faire sortir l'échappée dans la côte, juste à suivre. Et moi, je vais revenir et je ne vais pas sauter l'échappée. Donc, en fait, là, si j'étais resté dans leur roue en mode « Faites l'effort, moi, je ne veux pas le faire », j'étais mort. C'est-à-dire que je n'étais plus dans l'échappée. Eux, on ne les reverra plus. Je n'avais même pas remarqué, en fait, pendant la course, ce move, mais en analysant la GoPro, c'est ici qu'ils se sont fait sortir. En fait, là, du coup, moi, je suis de nouveau dans la roue de Maël au pied de cette côte. Du coup, je vais garder le contact. Eux ne l'auront plus et eux, c'est terminé pour eux. C'est très dommage parce que sur ce move-là, ils ont tout perdu. Nous, on va aller au bout et on va aller jouer la gang. Et ce quatrième tour va être pour moi très, très difficile. De 1, parce que c'est le tour le plus rapide de la course. On l'a fait en 10 minutes 33, comme le tour numéro 5, d'ailleurs, alors que d'habitude, on était plutôt à 10 minutes 50, donc 20 secondes de moins quand même, mais non. Donc là, on va faire les deux tours les plus rapides de toute la course. Et c'est surtout deux tours qui vont être très difficiles parce que moi, j'ai enchaîné quand même les trois premiers tours où j'ai été chercher quasiment tout le monde. Donc moi, j'étais déjà dans un effort consécutif assez violent. Regardez, là, je suis à quasiment 190 au cœur. Là, ça fait mal. Moi, je suis à la limite. Je suis à l'agonie. J'ai un gros point de côté qui, depuis tout à l'heure, a augmenté, augmenté, augmenté. Maintenant, j'ai mal. Et vous allez vraiment m'embêter pendant la bonne moitié de la course. Après, ça passera, vous verrez. Mais là, pendant une moitié de course, je vais avoir un gros point de côté qui va vraiment m'embêter. Et là, en fait, il y a deux tours. Je sais très bien que c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a une échappée qui se crée, je vous le dis, les deux premiers tours sont les plus importants. C'est le moment où l'échappée va se constituer, prendre de l'avance et que le peloton va dire si oui ou non, ils vont nous chercher. Et en l'occurrence, là, à un moment où on aura cette avance, le peloton sera trop loin, ils ne nous verront plus. Et une fois qu'ils ne nous voient plus, ils sont un peu moins motivés. Forcément, s'ils sont juste devant nous, ils ont envie de venir nous chercher. S'ils ne nous voient plus, ils ne pensent plus à nous. Donc, en fait, les deux premiers tours sont vraiment les tours les plus importants. Bon, les amis, on a fait 40 kilomètres, 6 tours de circuit et on est dans la bonne échappée au championnat départemental, une de mes courses objectives de l'année. Je suis complètement à bloc. Je suis le moins fort de ce groupe. Et là, dans ce virage-là, je vais faire une erreur. En fait, je l'ai très, très mal pris. Et regardez, je vais sortir beaucoup trop large, bam, et je vais rouler dans la boue. C'est un peu bête, et là, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, oh là, c'est mort. Je ne vais plus jamais revenir. Donc là, je vais faire un effort AD à quasi 1000 watts pour revenir au contact. Je vais prendre un gros coup au physique. Sincèrement, là, j'ai dû forcer de ouf. Et c'était dur. En fait, c'était très dur, tout simplement, parce que j'étais le plus mauvais de l'échappée. J'étais fort, parce qu'il fallait être là, je pense. Mais dans l'échappée, en fait, à mes yeux, en tout cas, parce que ça se trouve, ce n'était pas le cas, ils étaient tous plus forts que moi. Et ça s'est ressenti aussi dans les relais. C'est-à-dire que moi, dans les relais, j'ai dû en sauter. Je n'étais malheureusement pas capable, comme ici, du coup, de prendre tous les relais. Donc ici, je vais sauter quelques relais de temps en temps. C'est-à-dire que je vais prendre un relais, enfin, je vais prendre 4 relais sur 5 ou 3 relais sur 5. En fait, je vais en sauter quelques-uns parce que sinon, en fait, j'étais complètement sursis. Si je prenais tous les relais, j'explosais, c'était terminé pour moi. C'était sûr. En fait, étant le moins fort de s'est échappé, étant complètement à la limite pendant toute la course. Parce qu'il faut savoir que sur quasiment 2 heures de course, j'étais à plus de 290 watts de moyenne, ce qui est énorme. Je n'avais jamais fait autant. Au niveau du cœur, j'étais sur une moyenne de 175, ce qui est donc une moyenne que j'ai plus l'habitude l'année dernière. Mais là, depuis le début de saison, j'étais à 155, 165. En fait, depuis le début de saison, j'étais plus tôt facile. Là, on est sur 175 de moyenne. En fait, là, j'ai vraiment forcé. Là, j'ai fait un effort difficile. Je suis le moins fort de l'échapper. Mais l'objectif, ça va être quand même de trouver une faille pour réussir à aller gagner. Bon, on va la faire simple parce que là, pendant quasiment 10 tours, ça va être tout le temps la même chose. On est un petit groupe de 7. On prend des relais. Moi, je saute quelques relais pour être sincère parce que je n'étais pas capable. Et au final, voilà, je suis à bloc, mais je suis toujours là. Et je suis toujours là pour la gagne. On a quasiment 1 minute 30, voire même 2 minutes d'avance sur le peloton, ce qui est énorme. Même si à un moment, il y a un groupe de comptes qui nous a fait un petit peu peur du tour 4 au tour 11, il ne va rien se passer. Juste, on va rouler à bloc, ça va être dur. Mon point de côté, il va passer au fur et à mesure du temps. Donc ça, ça va être quelque chose qui va me soulager énormément. Et maintenant, on est dans le 11e tour. Et là, ce qui va se passer, c'est que Florian Auberger, qui était monstrueusement fort, le plus fort de nous tous, il nous faisait sauter de sa roue dès qu'il prenait un relais, il était beaucoup plus fort que nous tous. Eh bien, regardez, ça y est, ils sont sortis de l'échappé. Maël l'a accompagné, ils sont maintenant 2, et nous derrière, on est encore 4. Donc voilà. Là, on est dans une situation où du coup, j'ai Maël dans l'échappé avec Florian. Et moi, j'étais à bloc depuis le début, et j'étais à l'agonie, à la limite de la crampe. Et quand Maël sort, du coup, lui pour jouer la gang avec Florian Auberger, eh bien, je n'ai plus le droit de rouler, parce que tout simplement, j'ai un coéquipier devant. Donc, à peu près de maintenant, je ne vais plus prendre les relais, et je vais laisser les 3 autres acolytes prendre tous les relais. Moi, je n'ai plus le droit, de toute façon, de rouler, tout simplement parce que je ne vais pas rouler sur mon équipier, je ne vais pas ramener 3 mecs sur mon pote. Non. Donc moi, je n'ai plus le droit de prendre de relais. Et dans un premier temps, mes 3 acolytes, du coup, vont complètement comprendre que je ne roule pas. En fait, ça va me sauver la course tout simplement parce que j'étais à la limite des crampes, et si j'avais dû continuer de prendre des relais encore pendant 4 tours, il y a de fortes chances que j'aurais crampé, et du coup, ne pas réussir à finir la course ou ne pas réussir à finir dans l'échappée. Et le fait que je ne fasse plus rien pendant 4 tours jusqu'à l'arrivée, eh bien, moi, ça m'a permis de récupérer, ça m'a permis de limiter mes efforts et donc de ne pas cramper. Et en fait, à ce moment-là, je suis en sursis, mais avec beaucoup de chance parce que si Maëlle n'avait pas été devant, j'aurais dû prendre les relais et là, ça aurait été très compliqué. Donc en fait, pour l'instant, on sait que les deux premières places, c'est fini. Il n'y a aucune chance qu'on revienne sur Florian Berger et Maëlle. Donc maintenant, il faut jouer la troisième place. Et cette troisième place, ça va être difficile parce que devant, dans mon groupe, il y a Baudjani qui est très bon et en l'occurrence au sprint me faisait très peur. Simon, qui est une machine à rouler. Au sprint, je pense que je peux le battre en temps normal. Et ensuite, le coureur de Saint-Herblain qui est à priori champion du monde de roller de vitesse ou un truc comme ça. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Il semblait très fort mais en tout cas, je ne savais pas du tout quel niveau il avait. Donc ce qui se trouve dans cette situation-là, c'est qu'au pire des cas, je fais sixième, ce qui est déjà pas mal, c'est le championnat départemental. Pour moi, c'était un objectif tout simplement parce que c'est une course symbolique tout simplement. Donc pour moi, faire sixième au départemental alors que l'année dernière, je crois que je n'ai même pas fini le championnat départemental tellement j'étais mauvais, c'était déjà incroyable. J'ai quand même une ambition, c'est que j'aimerais bien être sur le podium. Moi, j'aimerais bien faire troisième. Ça serait beau faire troisième avec Maël un ou deuxième. Ça serait parfait. Donc là, pendant quatre tours, je vais recharger mes forces. Je vais faire tout pour garder un maximum d'énergie pour le fameux sprint, le sprint final qui va tout déterminer. Et comme vous pouvez voir, elle est à la GoPro. C'était vraiment une course de guerrier. Une course qui a demandé énormément, je pense, d'énergie au corps parce que le froid, la pluie, le vent, ça a été quelque chose qui a été très déterminant. sur cette course, très difficile et ça a fatigué les organismes. Et d'ailleurs, on était tous fatigués parce que même si moi, j'étais à bloc, les autres semblaient plus forts. Les coureurs vont être déconcentrés par la voiture qui essaie de doubler et là, regardez, boum ! Là, j'ai bien cru qu'on allait au tas. Que ce soit Bojani, du coup, qui a failli, elle a tombé littéralement, mais il a failli tomber devant moi et moi, j'ai cru que là, on allait tous les deux aller au tas. Finalement, plus de peur que de mal parce que regardez, ils ne sont pas tombés, ils n'ont rien cassé, je ne suis pas tombé. Bon, heureusement, on a évité le pire. Bon, là, c'est la cloche. Maël et Florian sont toujours devant. Moi, je suis toujours dans le groupe. C'est quelque chose qui s'est plutôt bien passé, les gars. Il ne reste plus qu'un tour à parcourir et peut-être, je serai sur le podium du championnat départemental. Et là, je vais faire le move de ma course. C'est-à-dire que je n'ai pas pris de relais, du coup, depuis quatre tours et là, on arrive en haut de la descente qui va donc être au pied de la côte parce qu'en fait, là, s'il y a des coureurs qui m'attaquent, normalement, je ne suis pas capable de les suivre ou il ne faut pas qu'ils attaquent trop de fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la descente en tête tout simplement pour attaquer la côte en tête pour pouvoir la monter à ma vitesse parce que s'ils la montent à leur vitesse, moi, je ne vais pas réussir suivre. Donc là, je prends la descente tranquillement. Regardez, je ne prends aucun risque, beaucoup moins vite que les tours précédents. D'ailleurs, ce sera notre tour le plus lent. On va le faire en 12 minutes 22, c'est-à-dire 2 minutes de plus que le tour le plus rapide quand on a créé l'échappé. Et on attaque la côte comme ça, voilà. Et là, pépère, je prends la côte à 400 watts seulement, ce qui est beaucoup moins que tous les tours précédents. Et là, les gars qui donc prennent des relais depuis 3 tours 100 mois, ils auraient dû m'attaquer. Sincèrement, s'ils voulaient me faire péter, ils auraient dû m'attaquer ici. Forcément, moi, ça fait 4 tours que je ne prends pas de relais. C'était sûr qu'au sprint, j'avais un gros avantage sur eux. Donc pour moi, ils allaient m'attaquer et me faire sauter. Sauf que non, personne ne m'attaque. Et là, j'étais étonné, mais très content parce que du coup, personne ne m'attaque. Donc là, je me dis, ça y est, il n'y a plus qu'à faire le sprint maintenant. Il reste quand même la deuxième partie de la côte, mais le plus dur est fait, la plus grosse partie de la côte est faite et personne n'a osé m'attaquer. Parce qu'il y a beaucoup de vent, aller jusqu'à la ligne, c'est encore loin. Et forcément, voilà, tout le monde était fatigué. Ça, c'est un fait. Mais s'ils avaient voulu me battre, ils avaient juste à m'attaquer là parce que moi, j'étais à la limite de la crampe, mais ça, ils ne peuvent pas le deviner. Et s'ils m'avaient attaqué, j'aurais sauté tout simplement. Bojani va quand même tenter un petit truc là, regardez. Il regarde derrière, il voit que je ne suis pas dans la roue. Il va quand même tenter une petite accélération. Bon, pas assez forte et conséquente pour me faire sauter. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que Bojani attaque, puis Simon m'attaque, puis le mec de Saint-Herblain m'attaque. En fait, s'ils m'avaient attaqué chacun leur tour, je n'aurais pas été capable. Clairement, je n'aurais pas été capable de les suivre et du coup, de les battre au sprint, tout simplement. Mais là, forcément, après 4 tours sans prendre les relais, j'ai un gros, gros avantage pour le sprint final, vous vous en doutez. Et après l'attaque de Bojani, je ne vais tellement prendre aucun risque que je vais prendre le virage là qui est un petit peu technique très légèrement à cause de la pluie en tête. Comme ça, je le prends à ma vitesse, je ne me mets pas en difficulté, je ne prends pas de risque et je cherche à avoir aucune raison de tomber en fait. Mon but maintenant, c'est d'arriver au dernier virage en tête et pouvoir aller chercher ce podium de cette course tout simplement. Bon, ça y est, on y est les amis. Dernière ligne droite avant l'arrivée. Tout va se jouer maintenant et pour moi, c'est hyper important parce que ce championnat départemental était un objectif donc aller chercher une troisième place, ça serait juste incroyable. Et là, il y a un gros stress. Si je me fais avoir au sprint, c'est compliqué, ça serait nul. Donc là, il faut vraiment que j'aille chercher ce... En fait, il faut que je gagne le sprint pour pouvoir faire troisième vu qu'il y a deux mecs devant. Et il y avait une crainte que j'avais, c'est le dernier virage. Le dernier virage qui est quand même assez glissant, assez technique quand même mine de rien et je savais très bien en fait, j'avais analysé la course cadet, il y avait une course cadet avant nous et j'avais très bien vu qu'après le dernier virage, il reste 130 mètres et 130 mètres, j'avais vu sur la course cadet que personne ne doublait. En fait, le mec qui passait en tête dans le dernier virage gagnait la course. Le mec qui passait deuxième faisait deux et c'était comme ça dans la course cadet. Et là, je me suis dit, là j'étais en train de réfléchir, on avait discuté avec mon père et il m'avait dit tu passes le dernier virage en tête si tu veux gagner le sprint. Et moi, j'avais un petit doute, je me disais peut-être en deuxième position, ça serait mieux et sauf que là, il y avait que la pluie et tout ça qui rajoute que le virage est devenu très technique maintenant, très glissant. Et bien, il n'y a plus de stratégie et de deuxième position ou quoi. Non, là, il faut le passer en tête. Donc là, j'ai un seul objectif, passer le dernier virage en tête, lancer mon sprint et normalement, ça va le faire. Moi, j'adorais prendre le dernier virage par l'extérieur. Mais regardez, regardez, je me remonte en deuxième position parce que je sais que Bojani est potentiellement plus fort que moi au sprint. Il ne faut pas qu'il prenne le virage avant moi, sinon je ne réussirais pas à le passer sur les 130 derniers mètres qui se trouvent après le virage. Donc là, je reste très concentré, j'aurais préféré prendre le virage à l'extérieur parce que Simon prend la place, donc je ne vais pas pouvoir le prendre 100% à l'extérieur, je vais le prendre tout de même à l'extérieur et regardez, avant le virage, bam, je place une première accélération pour me replacer en tête du groupe. Regardez, je vois que Bojani commence à préparer son sprint, je fais un mini sprint avant le virage, je passe le virage plein de bourre, j'ai pris un petit peu un risque quand même et là, je lance mon sprint dans le virage, c'est parti pour 126 mètres en 10 secondes et je fais un sprint de 778 watts que je vais remporter ou la main quand même, forcément, ça faisait 4 tours que je ne prenais pas l'air laid, j'étais beaucoup plus frais que tout le monde mais regardez, la grosse crampe dans les deux cuisses, là, je crampe, je ne peux plus descendre de mon vélo les amis et en fait, j'ai giga crampé ce qui est la preuve que si les gars m'avaient attaqué dans le dernier tour, je n'aurais pas été capable de les suivre et là, regardez, il y a quelqu'un qui vient m'aider, qui attrape mon vélo et moi, je vais m'allonger par terre tout simplement parce que je ne suis plus capable de, j'ai deux crampes et je ne peux plus bouger donc là, Maël vient me féliciter, troisième position pour moi, deuxième position pour Maël, Florian Auberger était imbattable, on le savait au départ, on le savait qu'on était dans l'échappée, on ne pouvait pas faire mieux donc on est très heureux d'avoir fait deux et trois sur ce championnat départemental des deuxièmes catégories, on est très très heureux d'autant plus que dans les troisièmes catégories, c'est aussi Saint-Brévin qui va gagner le championnat donc très bonne nouvelle et là, que demander de mieux les amis, ça fait combien de temps que je n'avais pas fait de podium, ça fait, ça fait un moment, je ne me rappelle même pas, ça doit faire deux ans que vous êtes fiers de moi les amis, moi en tout cas, je suis super content, les gars de l'échappée n'étaient pas très contents que je ne prenne pas l'erlet mais dites-moi ce que vous en pensez mais j'avais aucune raison de prendre l'erlet et puis je pense que s'ils m'avaient attaqué dans le dernier tour, ils auraient gagné, moi je n'aurais pas fait trois donc voilà, je pense que la stratégie là a été gagnante, ça fait quatre ans que je suis quasiment seul dans mon club, pour une fois, ce n'est pas moi qui me suis fait avoir par une équipe et on a pu faire une stratégie d'équipe ici dans cet échappée où on était en surnombre du coup à deux et voilà, d'habitude, je ne peux pas parce que je suis tout seul et voilà, on a pu en profiter, c'est le plus important donc j'espère que vous êtes contents, n'oubliez pas de liker, c'est vraiment le moment je pense, laissez-moi un petit commentaire et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, vous verrez que la semaine prochaine je vais faire encore un super résultat, à la prochaine, bye bye. C'est combien de temps que tu n'avais pas fait de podium en France ? 3 ans. Ben non, congolins. Ah oui, avec congolins, ouais. 2 ans. T'es contente ? Ben et toi ? Très contente. En fait, j'ai eu la chance, c'est que du coup, il y a Maël qui sort à 4h de la fin et moi, ça c'est normal, j'étais le plus nul de l'échapper. Ça c'est un fait. Ouais, donc tu n'as plus trop posé. Et en fait, le fait que Maël sorte, j'ai passé le 4-5 d'année tour, j'ai fait bien congolins. C'est un autre moment parce que tu vois, je crampe au sprint, donc ça veut dire que si j'avais dû forcer, j'aurais crampé avant la fin. Bon, il faut que je me couvre parce que je vais attraper. Ouais, carrément, moi j'étais un peu juste sur la fin, donc le fait que Maël soit devant, moi ça m'a un peu sauvé la mine et puis je m'en sors à peu au sprint, donc c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est une belle bonne journée en tout cas pour la Cébénois et puis également pour Florian Auberger puisqu'il est devenu chapeau départemental.